Avec le printemps actif, l'hiver qui est plus doux également, il y a certains insectes qui pourraient faire leur arrivée plus tôt cette année. On en parle avec André-Philippe Drapeau-Picard qui est préposé au renseignement entomologique à l'Insectarium de Montréal-Espace pour la vie. Bonjour. Bonjour. D'abord, sur les insectes, sur les populations d'insectes, c'est quoi les impacts d'un hiver clément comme on a connu cette année? Il faut savoir qu'il y a deux stratégies. Quand on est un insecte pour passer l'hiver, il y en a qui passent l'hiver ici, puis il y en a qui migrent, qui vont plus vers le sud, comme les Québécois d'ailleurs. Puis ceux qu'on va voir au printemps ou quand il y a des redous comme on a eu cet hiver, c'est ceux qui passent l'hiver au Québec. Puis là, je pense à certains papillons, par exemple, qui passent l'hiver sous forme adulte puis qui attendent le retour des beaux jours pour s'activer. Par contre, ils vont être actifs pendant la période où ils font plus doux parce que leur activité est déterminée par la température qu'ils font. Mais si la température redescend par la suite, comme on a vu dans les dernières semaines, bien là, ils vont retomber en léthargie en attendant que le vrai printemps arrive. Et ça, est-ce que ça peut avoir un impact sur leur santé? Ça pourrait amener des mortalités? Si, bon, on a des températures très douces et par la suite, ça gèle de nouveau, est-ce que ça pourrait décimer certaines populations, par exemple? Ça peut avoir un impact négatif. Par contre, le fait qu'on ait des hivers plus doux de façon générale, ça, ça réduit le taux de mortalité pendant l'hiver. Donc, sur le long terme, ces insectes-là vont moins mourir pendant l'été. Puis ça, c'est vrai pour les insectes qui sont indigènes, mais aussi pour les espèces qui sont introduites. Donc, ça peut être un problème à long terme parce qu'au Québec, les hivers rigoureux nous protègent, en quelque sorte, de l'introduction d'espèces qui viennent d'ailleurs. Mais avec les hivers de plus en plus cléments, cette protection-là, bien, on la perd. Ce qui fait qu'il y a certaines espèces introduites envahissantes comme la spongieuse, la grille du freine qui étendent leur territoire dans notre province. Puis il y en a d'autres qui pourraient arriver sous peu. Je pense aux longicornes asiatiques, par exemple, puis aux flugores tachetés. Donc ça, ça pourrait avoir des répercussions. C'est quoi les espèces qui sont peut-être susceptibles d'arriver plus tôt cette année en raison des redous qu'on a connus? Hum-hum. Bien, je pense à certains papillons qui passent l'hiver sous forme adulte. Les grandes vanesses, par exemple, les moriots, il y a certaines mouches aussi qui passent l'hiver au sein d'adultes puis qui vont se réactiver assez tôt. Sinon, tôt dans la saison, bien, il y a les fameux moustiques, qu'on connaît bien, qui arrivent. Par contre, les moustiques sont pas seulement dépendants de la température, mais aussi de la quantité d'eau qu'il y a. Parce qu'ils se reproduisent dans l'eau, leur l'herbe est aquatique. Puis cet hiver, dans plusieurs régions du Québec, en tout cas, on n'a pas eu énormément de neige. La neige est déjà fondue dans plusieurs régions, ce qui fait que ça laisse moins d'habitats pour leur reproduction. Donc, il y a toujours plusieurs facteurs à prendre en compte. C'est vrai avec ce qu'on voit cette année, puis c'est vrai aussi avec l'impact des changements climatiques sur le long terme. Il y a la température qui va changer, les extrêmes de température sont de plus en plus importants, les régimes de précipitation sont altérés. Donc, il y a des périodes avec beaucoup de précipitations suivies de périodes de sécheresse. Donc, de prédire l'impact que ça va avoir sur nos insectes, c'est toujours un peu délicat. Parce qu'on pourrait avoir, par exemple, des précipitations très abondantes en mai, en juin, et ça, ça pourrait, par exemple, favoriser la prolifération des moustiques, par exemple, parce que ça leur créerait des habitats, si on veut. Oui, par exemple. Puis, il y a d'autres insectes qui peuvent en profiter. Par exemple, l'année dernière, dans plusieurs régions du Québec, on a vu beaucoup de lucioles. Puis ça, ça serait associé au début d'été humide qu'on a eu, parce que les lucioles profitent de l'humidité, entre autres par... à cause des proies, ils se nourrissent entre autres d'escargots puis de limaces qui sont associés à l'humidité. Donc, ça leur a fait beaucoup de nourriture, puis ça a favorisé leur croissance, leur reproduction. Donc, oui, il y a différents insectes qui peuvent en profiter de différentes manières. Et comment ça peut perturber pour un insecte, là, l'horloge biologique, ces changements de température, l'effet du gel, des gels? Est-ce qu'à plus long terme, ça peut avoir des conséquences? Hum-hum. Oui, c'est... Les insectes... Bon, dans la nature, il y a toujours des variations. Mais avec les changements climatiques, ce qu'on voit, c'est que ces variations-là sont de plus en plus... de plus en plus grandes, de plus en plus extrêmes. Donc, les maximums sont plus hauts, les minimums sont plus bas. Puis, même si les insectes sont adaptés à résister à cette variance-là, bien, ils n'auront pas nécessairement le temps de s'adapter assez rapidement pour répondre à ces grands changements-là, ce qui peut leur causer un stress. Puis c'est vrai aussi pour les plantes, d'ailleurs, pour la plupart des espèces. Donc, ça fait partie des enjeux des changements climatiques qui sont un des principaux facteurs du déclin des insectes avec la perte d'habitat, avec l'utilisation à grande échelle de pesticides également. Et en terminant rapidement, on parle souvent des guêpes, des abeilles. Ça, c'est tributaire, par exemple, des fleurs, lorsque les fleurs vont sortir. Donc, ça aussi, il y a des facteurs externes et pas seulement les conditions météo qui peuvent amener à ce qu'une espèce arrive plus tôt. Oui, tout à fait. Puis c'est difficile de prédire comment l'été va se dérouler parce que les insectes sont très sensibles à la température qui va faire. Donc, on peut faire des prédictions à plus long terme et à court terme, c'est toujours délicat. Par contre, pour documenter ces phénomènes-là, moi, j'invite l'auditoire à partager les observations qu'ils peuvent faire d'insectes sur des applications de sciences participatives comme e-naturalistes. Puis si vous voulez mettre un nom sur les insectes que vous voyez, bien, prenez une photo puis vous pouvez nous l'envoyer à l'Insectarium au service de renseignement entomologique. On va l'identifier pour vous. Très, très bonne idée, d'ailleurs, pour les gens à la maison. Donc, un service très apprécié, j'en suis certain. M. André-Philippe, Drapeau-Picard, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.